Dans un article de la revue des deux mondes datant de 1911, Antoine de la Maselière présentait les institutions du Japon moderne en affirmant que le Japon était arrivé à constituer un état-nation à l'égal des états européens. Il attribuait cette réussite à des causes propres à l'histoire du Japon. Il y aurait eu des forces en présence équivalentes aux dynamiques des nations européennes, c'est-à-dire un rationalisme politique en lutte contre un romantisme politique. Le premier aurait été lié au confucianisme entourant le shogunat et le second aurait constitué les forces entourant l'empereur, notamment le shintoïsme ou les études nationales. Évidemment, en essayant de retracer la période allant de la fin du shogunat à la constitution de Meiji, cette lecture historique d'Antoine de la Maselière se relève particulièrement simpliste, tant la complexité des rapports de force sur le plan politico-intellectuel est grande dans les années 1870 et 1880. Je vais décrire cette complexité en quelques mots. Tout d'abord, les lumières japonaises, en particulier avec l'importation du positivisme et de l'utilitarisme, sont effectivement qualifiables de rationalisme, mais ils se veulent en rupture avec les pensées antérieures. A l'intérieur de ce vaste territoire des lumières, si quelqu'un comme Naka et Choumin se souhaitaient en continuité avec le confucianisme, par exemple en utilisant des mots confucéens pour traduire le contrat social de Rousseau, il en transforme cependant le sens, il transfigure les notions anciennes en nouvelles notions modernes. Et de ce point de vue, il y a aussi rupture. En ce qui concerne le tournant de 1880, avec l'apportation massive de l'idéalisme allemand et de l'évolutionnisme de Spencer, il est tout aussi délicat de supposer que ces formes de pensées correspondent à un rationalisme prétendument confucéen ou à un romantisme impérial. Même si certaines de leurs spécificités vont permettre de teinter de romantisme certaines formes qui seront ultérieurement réputées japonaises. Concernant les mouvements nationalistes modernes des années 1888, par exemple le Seikyosha ou le nipponisme, s'il y a bien une critique de l'occidentalisation, il y a néanmoins une affirmation d'une rationalité et d'une scientificité au détriment de la tradition. Enfin, durant ces années 1880, il y a eu un comeback de certaines notions confucéennes ou des études nationales sous une forme modernisée. Elles servent alors généralement à légitimer la puissance politique impériale. Néanmoins, il n'est pas faux pour autant de dire qu'il y a eu une transposition du débat européen de type lumière contre romantisme. Cela dans le cadre des questions portant sur la construction de l'état-nation. Peut-être d'ailleurs que ce couple d'opposition est inhérent à l'idée même d'état-nation et qu'en chaque état-nation se rejoue quelque chose de cette dynamique, qui peut aussi se nommer par des couples d'opposition comme progressiste-conservateur ou encore rationaliste-sentimentaliste. L'article de Yusuke Inenaga, datant de 2015, retrace la transposition du débat politique français dans le Japon des années 1880. Dans le texte se nommant « La médiation des idées politiques françaises au Japon, une approche comparative des conceptions de la souveraineté monarchique au XIXe siècle », je peux facilement percevoir que les traductions de Rousseau et de Joseph de Mestre servent à répondre aux questions propres au contexte japonais. Il y a alors une transposition de l'opposition lumière-romantisme. Et j'ai déjà évoqué les traductions de Naka Echoumin de la réclamation de droits naturels au peuple par le détour de notions confucéennes, par exemple celle du décret du ciel qui permettrait les droits naturels. Cette traduction suppose que la morale occidentale et la morale chinoise ou japonaise seraient équivalentes. En ce qui concerne le second protagoniste qui a traduit Joseph de Mestre, c'est-à-dire Katsunan Kuga. Il appartient intellectuellement au nationalisme moderne ou au nipponisme. Il a par exemple été le directeur de la revue Nihon avec le groupe du Seikyosha. En tant que traducteur, il est celui qui a permis l'importation en 1885 de l'étude sur la souveraineté de Joseph de Mestre. Sur ce point, je cite l'article de Yusuke Inenaga. Deux points. Se situant tout comme Joseph de Mestre à l'opposé de la mission régénératrice rousseauiste, Katsunan Kuga refuse à l'évidence la stimulation générale des forces individuelles propres aux époques révolutionnaires ou créatrices où les individus se recherchent et se rassemblent. Voici une citation de Katsunan Kuga présente dans l'article. Je la cite de point. La politique nationale est conditionnée par l'unité nationale. Mais au moment de la révolution française, l'esprit national de la France, c'est-à-dire l'amour de la patrie française, passe les limites et se corrompt pour devenir peu à peu un esprit anational. L'idée de de Mestre, celle que la monarchie comporte autant et peut-être plus de liberté d'égalité que tout autre gouvernement, est transposée au Japon par Kuga Katsunan pour appuyer l'idée d'une constitution monarchique au Japon plutôt que d'une constitution républicaine. Katsunan Kuga a été de ceux qui ont affirmé que la spécificité japonaise demande nécessairement l'institution d'un empereur, ne serait-ce que d'un point de vue symbolique. Je cite son texte datant de 1888-1889, une réflexion sur la constitution nouvelle. Deux points. La culture des pays occidentaux provient du peuple. En revanche, la culture japonaise est toujours issue de la famille impériale. Mais, et c'est peut-être plus étonnant, par rapport à l'empereur, Nakae Chomi aussi reconnaissait la nécessité de la figure impériale. Je cite Yusuke Inenaga. Pour Nakae, le statut de l'électeur japonais n'est pas conciliable avec une liberté politique opposée à toute contrainte extérieure, mais dépend de l'autorité religieuse impériale. Sur certaines questions, comme celle de la figure impériale, il y aurait une nécessité dépassant les oppositions habituelles en politique. Je cite encore deux points. En dépit de la différence de leurs présupposés, leur intérêt pour la morale du peuple nous conduit à relever chez eux, au sein de leur esprit unanimiste, une conception extensive de la souveraineté monarchie, où une sacralité céleste contraint les sujets impériaux à une soumission volontaire à l'empereur. En quelque sorte, je pourrais dire qu'il y a d'autres forces en présence que celles des dimensions politiques du débat entre les Lumières et les Romantiques. La figure impériale est indiscutable, mais je peux aussi noter la présence de ceux qui entourent l'empereur, ceux qui ont gagné la guerre du Beauchyne et dont la légitimité politique semble inaltérable. Ils forment le gouvernement et font partie de ce qui est qualifiable d'oligarchie. Il est néanmoins vrai que la stricte opposition entre Lumières et Romantiques ne fonctionne pas totalement avec la diversité des propos et des discours. Dans son livre datant de 2016 « Moderne sans être occidental », Pierre-François Suilly souligne les difficultés pour appréhender des oppositions claires entre différents discours intellectuels, pourtant très marqués. Je le cite, deux points. Les catégories simples qui rangent les courants de pensée selon un axe conservateur-progressiste, droite-gauche ou défenseur de la tradition, partisan de la modernisation, ne rendent pas compte de la diversité des positions dans le Japon de la fin du XIXe siècle. Penseurs de courants démocrates et nipponistes partagent cette interrogation sur la nature de la modernisation japonaise. Conçue pour certains comme un progrès, l'occidentalisation est vécue par d'autres comme une alinéation. Tous les courants de pensée qui surgirent dans le Japon après 1890 ne purent faire l'économie de cette question. Ils furent même contraints de se situer par rapport à elle. Ainsi, s'il y a bien cette question de l'occidentalisation, de la modernisation, du progrès, la répartition entre les bienfaits et les effets négatifs ne serait pas d'un bloc. Par exemple avec Fukuzawa Yukichi, qui est considéré comme un cadre typique des lumières japonaises, en ce sens qu'il prône l'ouverture et la modernisation vers la civilisation. Étant donné qu'il place la civilisation du côté de l'Occident, entre les pays civilisés et les sauvages, il existerait des sociétés semi-civilisées dont fait partie le Japon. Sur ce point, je cite Suili, deux points. L'adoption d'un tel dispositif discursif par Fukuzawa correspond à une forme d'autocolonisation, une colonisation de l'intérieur qui fait du Japon à la fois un objet regardé par les occidentaux et un sujet regardant le reste de l'Asie. Si Fukuzawa en tant que lumière propose tout logiquement un perfectionnement ou un progrès vers la liberté, le prix à payer serait celui d'une forme d'autocolonisation sous l'influence de l'extérieur, mais qui permettrait néanmoins de s'autonomiser de cette extériorité. Dès lors, la position vis-à-vis des voisins asiatiques devient des plus complexes. Dans le livre sur la relation avec la Corée en 1882, je cite Fukuzawa, deux points. Le Japon s'avance vers la civilisation. La Corée est encore barbare. Et aussi dans le même texte, je cite, deux points. Quand la maison du voisin brûle, il y a de fortes chances de voir la sienne brûler aussi. Or, la progression de la menace occidentale en Orient, c'est comme un incendie qui se propage. La maison du voisin risque d'être réduite en cendres. Par conséquent, le Japon doit se soucier de l'état de la Chine et intervenir dans les affaires coréennes, qu'il en ait envie ou non. Il doit savoir que c'est le seul moyen d'empêcher l'incendie de gagner le Japon. Pour contrer les effets négatifs de l'impérialisme occidental, le grand promoteur de l'autonomie individuelle rend nécessaire la colonisation des voisins par le Japon. C'est une logique qu'il est aujourd'hui délicat d'accepter comme progressiste ou humaniste, à l'image d'ailleurs de la complexité des positions des lumières européennes un siècle auparavant concernant la colonisation. Mais dans le camp inverse, celui du nationalisme, du nipponisme, il existe des textes qui peuvent sembler tout aussi surprenants, car il relèverait d'un discours social, cela sous la forme d'un appel à l'aide aux plus faibles. Il faut noter que le socialisme en tant que doctrine n'existait pas encore au Japon à ce moment. Un exemple connu est un article dans le journal Nihonjin parlant du sort des mineurs de Takashima qui travaillaient dans des conditions inhumaines. Voici un passage de l'article de Matsuka Koichi. Je le cite. D'une manière similaire, je cite celui-là à propos d'une figure centrale du Seikyocha du mouvement nipponiste. Deux points. Miyake Setsulei entra dans de nombreux groupes de recherche sur la question sociale où il croisa les futurs ténors du mouvement socialiste, comme Katayamasen ou Kotoku Shusui, à qui il ouvrit d'ailleurs les colonnes de Nihonjin. On peut trouver, dès 1894, un article expliquant ce que sont les doctrines socialistes. Il est aussi possible de reparler de Kuga Katsunan qui appartient au nipponisme. Je cite Suili. Deux points. Kuga Katsunan peut d'ailleurs être considéré comme le premier journaliste à avoir lancé des campagnes d'opinions contraignants par la violence de sa plume et surtout la violence physique de ceux qui le suivirent, à faire parfois reculer le gouvernement. Le mouvement nationaliste au Japon de la fin des années 1880 est souvent engagé dans l'opposition au gouvernement, de manière similaire aux partisans des mouvements pour la liberté. Dans l'article nommé Kuga Katsunan, L'Homme et sa pensée, voici la présentation de Maluyama Masao qui tente de décrire le progressisme de la période en question. Je le cite. Deux points. Sans doute les hommes du mouvement pour la liberté furent-ils souvent plus hardis en paroles que ne l'était Kuga. Pourtant, cela ne les empêcha pas de mettre un beau jour en leurs mains, comme si de rien n'était, dans la main de ces politiciens des clans qui les avaient jusqu'alors traités en ennemis jurés. Kuga, au contraire, dans les critiques qu'il exprimait au sujet de problèmes concrets, ne se départit jamais du progressisme qui était celui de ses positions théoriques. La détermination avec laquelle le journal Nihon s'opposa au cabinet successif que formèrent les clans, se voit assez bien au fait que Nihon fut suspendu 31 fois entre 1889 et 1905. Ces quelques exemples concernant la période Meiji au Japon semblent indiquer qu'une opposition claire entre les Lumières et les Romantiques, entre des progressistes et des conservateurs, est difficile à tracer. De plus, en sachant que les hommes de pouvoir étaient issus des fiefs qui ont mené l'écroulement du shogunat 30 ans auparavant et n'étaient pas des partisans d'une doctrine purement théorique, la réalité politique de cette période est difficilement schématisable par une opposition idéologique en deux groupes se faisant face. La conférence de Maloyama Masao, la pensée de l'état Meiji, datant de 1946, peut m'aider à y voir plus clair. Pour lui, deux tendances font de l'arrière-plan intellectuel de la restauration de Meiji, et elles resteront actives au moins jusqu'à la constitution de 1889. D'un côté il y aurait la tendance loyaliste ou souverainiste, et de l'autre la tendance libérale. Par rapport à la restauration de Meiji, je cite Maloyama, deux points. En ce qui concerne le premier courant, on peut l'interpréter comme exprimant, dans la restauration, le principe de centralisme politique. Le loyalisme incarna, en effet, le principe de concentration du pouvoir politique en un centre unique. Le libéralisme du courant, Kogi Yolon, représente au contraire ce que j'appellerais, faute d'une expression plus heureuse, le principe de l'élargissement politique. Autrement dit, on peut considérer que le premier courant vise à concentrer le pouvoir au sommet, tandis que le second cherche à l'étendre vers la base. Si en prenant les termes de Maloyama, le premier courant loyaliste ou souverainiste a permis la centralisation d'un état unifié. Le second courant libéraliste a permis de former le mouvement pour la liberté et les droits du peuple et a permis d'aboutir à l'établissement d'une constitution avec un parlement. Cette double émergence ne serait pas inscrite dans une opposition radicale l'une vis-à-vis de l'autre. Plutôt, ces deux plans s'équilibreraient l'un l'autre. Je cite Maloyama, deux points. L'idée de souveraineté de l'état et l'idée de droit du peuple sont donc contemporaines. Elles sont apparues simultanément et se sont déterminées l'une l'autre. D'après Maloyama, ce serait Fukuzawa Yukichi qui aurait le premier à énoncer une double exigence. Il n'y aurait pas de liberté individuelle sans souveraineté du Japon. Et réciproquement, la souveraineté impliquerait des droits naturels au peuple. Ainsi en serait-il de sa formule, deux points. Je m'émancipe, le pays s'émancipe. Dans le débat des dernières années avant la constitution, il est intéressant de suivre les deux journaux représentatifs. D'un côté celui du Kokumi no Tomo, l'ami du peuple, qui véhicule un populisme démocratique. Et de l'autre côté, ceux de Nihon, le Japon, et Nihonjin, les japonais, qui véhiculent un nipponisme ou un nationalisme. Malgré d'évidentes différences, ces deux mouvements auraient en commun d'avoir critiqué fortement le gouvernement. Ils équilibreraient chacun à leur manière cette double exigence d'une souveraineté et d'un droit des libertés individuelles. Je cite Maloyama, deux points. Si l'on comprend aisément en quoi le Haimin Shuge, le populisme démocratique, était un mouvement démocratique, on oublie souvent que le nipponisme de ces années 20 de Meiji avait le même caractère alors que les attaques de Nihon et Nihonjin contre le grand capitalisme, amis des clans, étaient particulièrement violentes. Nihonjin déclencha même un scandale des plus rétentissants en relevant les mauvais traitements dont étaient victimes les mineurs de Takashima et en attirant l'attention de l'opinion sur la situation des ouvriers. La revue publiait aussi la traduction d'un texte de Lavelay sur la propriété sociale. On voit que le nipponisme d'alors différait radicalement de celui qu'on a connu par la suite. Il y aurait donc une cohérence et une continuité au sein des demandes pourtant très diverses de la période Meiji. Ce que je pourrais qualifier très approximativement de débat entre lumière et romantisme, aurait une unité et s'opposerait au gouvernement. Il n'y aurait donc pas deux entités mais plutôt trois entités. La dernière étant le gouvernement de l'époque. Mais je pourrais me demander quelle est donc cette logique gouvernementale et quelle est cette troisième dynamique s'ajoutant au couple lumière romantique. Pour qualifier la position du gouvernement, Maluyama part de la crise gouvernementale de 1881 après laquelle l'empereur a signé un édit promettant une constitution sous dix ans pour tenter de canaliser les différents mouvements demandant des droits naturels. Alors que jusque-là, la politique du gouvernement se qualifiait d'ouverture à la civilisation, c'est-à-dire d'occidentalisation et d'importation des modèles étrangers, cette politique allait évoluer et se nuancer. Je cite Maluyama, deux points. Cela se voit par exemple dans le domaine de l'éducation, apparemment exclusivement tourné vers les savoirs occidentaux mais où l'on remet alors brusquement à l'honneur les confucianismes et les études nationales. On tira de la poussière où ils étaient enfuis des livres comme ceux de Mancius ou les Analectes pour en faire des manuels donnés à lire dans toutes les écoles du pays. On introduisit par ailleurs des restrictions telles que l'interdiction d'utiliser en classe certains ouvrages occidentaux. Ainsi, l'éducation fut-elle réorientée dans le sens d'un retour à l'ancien ? Cette tendance semble en contradiction avec celle qui s'amorce peu après, vers 1884-1885, quand commence l'époque dite de l'occidentalisme. Mais cette contradiction n'est qu'apparente. Effectivement, Maluyama décrit un moment assez étrange du gouvernement. Il y a une tendance au retour vers le passé, par exemple avec la revalorisation de notions confucéennes, et parallèlement se trouve une affirmation d'occidentalisation, par exemple avec le lokumaïcan, ce bâtiment à l'occidental où avaient lieu des balles à la mode européenne. D'ailleurs, les critiques de cette période porteront à la fois sur le retour en arrière que les auteurs jugent incompatible avec l'avènement d'un état moderne, mais aussi sur l'occidentalisme de façade un bras ridicule proclamé par le gouvernement. De plus, lors des années 1880, émerge l'importation de l'idéalisme allemand au travers des institutions étatiques. Il semblerait que sous la face occidentalisée de la philosophie allemande, se renégocierait en réalité un retour en arrière quelque peu romantique, qui permettrait la constitution d'une philosophie de type oriental, dont Inoue Tetsujilo est de toute vraisemblance le grand promoteur. Parallèlement, avec le choix de prendre pour modèle la constitution prussienne pour forger celle japonaise, il y aurait aussi la face d'une modernisation à l'occidentale, tout en permettant l'affirmation d'un monarque puissant. En suivant ce texte de Maloyama, il y aurait deux dynamiques qui se joueraient, une par le bas véhiculée par les journaux et les demandes démocratiques, du libéralisme ou du nationalisme, et une seconde dynamique véhiculée par le haut, qui serait imposée par le gouvernement, par ce qui peut aussi être appelé une oligarchie entourant l'empereur. Cette pression d'en haut met en avant un occidentalisme, mais porteur aussi et surtout d'un retour en arrière. Je cite Maloyama qui énonce la position du fondateur du journal Kokuminotomo, l'ami du peuple. Deux points. L'occidentalisme de par en haut, nous donne-t-il à entendre, n'était alors rien d'autre qu'un phare plaqué sur le visage du conservatisme gouvernemental. Avec la forme de la constitution de Meiji de 1889, le pouvoir par le bas existait, mais était largement limité. Le pouvoir par le haut au travers de la figure de l'empereur était dominante. Mais concrètement, ce seraient les oligarques qui dirigeaient le pays. Tant qu'un certain équilibre entre les forces du bas et celles du haut était respecté, ce qui aurait été le cas dans les vingt premières années de Meiji d'après Maloyama, quelque chose de politiquement sain advenait. Dès que la dynamique du bas perdait les moyens efficients d'être représentés, alors la cohérence entre souverainisme et libéralisme commencerait à se déliter. L'individuel et le politique se sépareraient. Je cite Maloyama, deux points. J'ai dit tout à l'heure que les théories du droit du peuple et souverainisme étaient inséparables et ont constitué les deux grandes lignes de force après la restauration de Meiji. Elles sont en effet restées intrinsèquement solidaires, au moins jusqu'à l'époque du mouvement pour la liberté, mais ont justement commencé à s'éloigner l'une de l'autre vers 1892-1893. Ou encore, je cite, deux points. La liberté individuelle, l'augmentation des droits naturels, le développement d'une bourgeoisie, se serait vue limitée par un centralisme et un clientélisme politique dont les aibatsu seraient la représentation typique. Pour Maloyama, cette dynamique politique du haut, disons par les oligarques, qui nuit aux demandes démocratiques venant d'en bas, serait la cause d'une nouvelle forme d'individualisme émergeant à la fin du XIXe siècle. Un individualisme qui se tournerait vers une vie esthétique, une vie intérieure, une vie privée, tout en se détournant de la vie publique. La politique et l'individu appartiendraient dès lors à deux sphères séparées. Je cite Maloyama, deux points. Quel est le sens de tout cela ? Comme je l'ai dit au début, le point de départ de la pensée de Meiji était la combinaison du souverainisme et des droits du peuple. C'est-à-dire dans une idée d'une émancipation et d'un développement de l'état japonais qui prit appui sur l'indépendance et la liberté des individus. Mais dès lors que ce nationalisme soutenu par le bas, car y élargissant la participation politique, fut aspiré par le nationalisme bureaucratique du haut, Il n'y a eu plus de pensée saisissant le peuple en tant que nation et de l'intérieur, mais d'un côté un nationalisme étatique sans racine dans les intériorités individuelles, de l'autre un individualisme complètement apolitique, c'est-à-dire le tout aux étoiles et aux violettes, tourné vers l'épanouissement des instincts et de la sensibilité. Les analyses de Maluyama me sont toujours fascinantes. Cette séparation entre le politique et l'individu qui aurait lieu à partir de la constitution de Meiji pourrait effectivement être une explication à la montée à partir de la décennie de 1920 d'un sentiment national différent de celui qui a émergé au XIXe siècle. Un sentimentalisme national où il y a parfois l'affirmation d'une esthétique japonaise dans laquelle se trouve en creux la critique d'un individualisme qui serait occidental et qui serait la cause de tous les malheurs du monde. Tout cela n'est pas sans rappeler les analyses de Maluyama sur le XVIIIe siècle dans lequel il y aurait eu, d'après lui, la naissance d'une séparation entre d'un côté le domaine public, le politique, et de l'autre le domaine privé, le poétique. S'il est toujours complexe de voir des similarités à travers des phénomènes si différents dans des siècles si différents, Maluyama reste surprenant à mes yeux car j'ai parfois l'impression qu'il décrit la société que je fréquente aujourd'hui. Mais de toute évidence, cette séparation advenant entre l'intériorité individuelle et le politique me semble être un schéma très efficient pour entamer la future saison de critique de la séparation des critiques qui abordera le Japon après la constitution de Meiji. ... ... ... ... ...